Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, alerte ! Ils nous envahissent ! Faut les éradiquer ! Les insectes ! Eh ouais, il fait beau, il fait chaud, c'est génial, j'étais tranquille en train de prendre le soleil. Et toutes les 5 minutes, j'avais un petit individu, volant, rampant, à venir me visiter, me marcher dessus. Voilà, et en fait, d'où le sujet de cette vidéo assez rigolote, et puis en même temps dans la saison, c'est vrai qu'on leur fait la chasse. C'est vrai que... Alors ouais, petite anecdote, juste derrière moi, enfin pas derrière moi dans la bagnole, mais derrière moi, chez moi, j'ai un nid de bourdon qui se construit, et je vais le laisser. Je vais le laisser, je ne vais pas leur faire la chasse, étant donné que c'est quand même des pollinisateurs, et il faut surtout sauvegarder les pollinisateurs, parce que si on n'a plus de pollinisateurs, on n'aura plus de fruits, on n'aura plus de plantes, on n'aura plus rien. Voilà. Donc, alors je sais, je sais, c'est la saison, ça fait chier, surtout les moustiques. Mais en fait, j'étais en train de me poser une question. Sérieusement. Les moustiques, ils nous piquent. Ça gratte, ça fait chier. Ça nous dérange. On a envie de les éclater tous. Ce n'est pas comme les Pokémon attraper les tous. Là, c'est les moustiquitos, éclater les tous. Voilà. Les mouches, alors n'en parlons pas des mouches. Oh là 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 là. Pour un peu que vous soyez à la campagne, là, vous êtes ravis. Là, il y en a des... Moi, je vous dis, on en met du papier, colle, mouche. Bon, de toute façon... Et encore, ça ne me plaît pas. Dans le fond, ça ne me plaît pas. Parce que les insectes sont utiles. Il n'y aurait plus d'insectes. Ah ouais, ouais, ils viennent nous visiter. La plupart du temps, c'est juste des visiteurs. Ils viennent se reposer sur nous avant de redécoller, pour les volants. Des petits curieux, des petits piqueux. Voilà. Et puis, il y a tout. Et puis, il y a le gros frelon que j'ai vu encore tout à l'heure. Là, tu te dis ce qu'il cherche. Déjà, tu te dis, ouh, ça pue, ça. Ouh, ça pue. Lui, ça fait plusieurs fois que je le vois passer. À mon avis, il y a un nid quelque part. Alors, le plus loin, c'est le mieux. Bon, après, le pire, c'est le frelon asiatique. Il est quand même assez... C'est un spécimen assez agressif. Mais sérieusement, ça rampe, ça gratte, ça vole, tout ce que vous voulez. Mais c'est utile. C'est utile. Même la mouche. La mouche, c'est utile. Nos déchets, c'est les éboueurs. Voilà. Alors, elles nous font chier. Elles ébouent vraiment tout. Elles ne se rendent pas compte. En plus, déjà, en général, tu as la petite mouche et tu as la grosse mouche bleue. Je ne vous dis pas quoi elle sert. Vous le savez, c'est la mouche âme. Mais elle est intelligente, celle-là. C'est vrai que j'avais vu ça avec un pote. On en avait rigolé. Vous remarquerez que la grosse mouche, la brrrrrrr, qui rentre comme ça par inadvertance chez vous, elle retrouve toujours le chemin de la sortie. Mais les petites mouches, elles, ah non, elles, tu les pousses dehors et elles re-rentrent. Elles, elles sont intéressées. Ça, c'est les mouches à viande. Bon. Et puis, il y a toutes sortes de types de... Enfin bon, bref, voilà, c'était une vidéo insectoïde parce que j'avais envie de délirer parce que moi, toutes les cinq minutes, il y en a un qui se pose sur moi. Je dis, qu'est-ce que c'est ça ? Mais qu'est-ce que c'est ça ? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi ? Alors, c'est vrai, on se dit, on est un sanctuaire sacré. Mais il ne faut pas pousser les bornes non plus. Ce n'est pas parce qu'on a un sanctuaire sacré que ça y est, on doit... L'insecte, il ne connaît pas les limites humaines. L'insecte, il ne réfléchit pas, lui. Il n'en a rien à branler que tu mets la limite. Genre, tu n'as pas le droit de m'approcher. L'insecte, il n'en a rien à carrer. Il ne connaît pas les flics. Voilà. Il ne connaît pas la loi. Il ne connaît rien. Ouais, de toute façon, avec le cerveau, la taille du cerveau, je vous dis, il ne doit pas connaître grand-chose à part se nettoyer les pattes. Ça dépend pour les plus petits. Mais quand je vois des trucs, mais regardez ce qu'a fait la vie quand même. Quand je vois des trucs microscopiques, ils arrivent à voler. le jour où l'homme, il arrivera à créer ça, un truc pas plus grand que ça, pas plus grand que ça, car il va voler avec des microprocesseurs et tout, on ne peut pas rivaliser avec celui qui nous a créé, Dieu le Père. On ne peut pas rivaliser. C'est énorme. Et moi, j'observe ça toute la journée. Ouais, vous allez dire, mais tu n'as pas autre chose à foutre. Non, mais écoutez, c'est important de regarder la nature. Elle nous apprend plein de choses quand on l'observe. Et je vous conseille aussi d'observer la nature. Bon, le mieux, c'est d'être tout seul quand même. Parce que si vous êtes accompagné de plusieurs personnes, ils vont se dire, ouh là, celui-là, ouh là, il est un petit peu perché là, il regarde les mouches et tout à 45 ans. Non, mais c'est notre meilleur élève. C'est notre meilleur élève, la nature. Il n'y a rien à dire. Voilà. Ouais, moi, j'étais tout à l'heure dans un terrain à observer les bourdons en train de butiner. J'ai même failli être motivé pour faire une vidéo de bourdons qui butinent. Mais la vie est magique. La vie est magique. Et là, nous, en tant qu'être humain, seigneur tout-puissant, représentant créature ultime et tous dotés d'intelligence, supra, voilà, on se permet tous les droits et on claque et on éclate les mouches et on psssht, les moustiques et tout ce qu'on veut, ils nous font chier. Ouais, sauf que sans eux, on serait dans la merde. Prenez-le en ligne de compte. Alors, ouais, je peux comprendre ceux qui sont allergiques. Et puis, de toute façon, quand on ne les fait pas chier, ils ne nous piquent pas. Enfin, bon, sauf pour les moustiques, bien sûr, mais les moustiques, écoutez, la théorie que je voulais vous dire, c'est qu'imaginez le moustique, s'il se pose sur vous pour vous piquer, il a sûrement une utilité. Il a sûrement une utilité. Peut-être que vous avez un trop plein de sang et il vient vous en emprunter un peu. Peut-être ça, hein ? Vous avez peut-être un trop plein de sang et il vient vous en emprunter un peu. Putain, j'ai du mal à parler, des fois, en ce moment, je bug. Et donc, voilà, et c'est vrai que moi, c'était une autoroute. Là, je vous dis, dehors, je m'assois, je prends le soleil et j'observe et je réfléchis. Et là, toutes les cinq minutes, un qui se pose là, un qui se pose là, un qui se pose là, un qui gambade là, un qui... Et le but, et sachez quoi, que les insectes testent notre patience. Ils testent notre patience. Justement, vous voulez voir si mentalement, spirituellement, vous êtes bien développés ? Foutez-vous dehors et laissez les insectes venir sur vous. Si vous commencez, ça vous démange de tous les défoncer, il y a un travail spirituel à faire. Voilà, déjà, à quoi servent les insectes. à nous aider, à nous développer spirituellement. Voilà une chose. C'est la meilleure pour moi que j'ai trouvée. Mais, c'en est une. Le mec, il arrive dehors, il se débat et tout contre 50 000 mouches. Regardez la vache. Regardez la vache. Elle leur donne des petits coups de queue comme ça. Bon, il y a des mouches, les chevaux et tout, ils en ont plein la gueule et tout, mais ça n'en a rien à carrer. Il remue des fois la tête, genre, ouais, vous êtes trop, il met quelques limites, genre, vous êtes trop, mais il n'est pas là à les défoncer, quoi. Il ne les tue pas. Les animaux ne les tuent pas. Que ça soit les vaches, les chevaux, je vous donne des choses banales, comme ça, des animaux que à peu près tout le monde voit, sauf ceux dans les grandes villes. C'est vrai qu'il y a des enfants qui n'ont jamais vu un cheval. C'est étonnant, mais dans les grandes villes, ça se produit, ou une vache, ou une poule même. Regardez tous ces animaux. Est-ce qu'ils sont là à prendre une tapette et à vouloir tout éclater ? Non. Ils les font bouger un petit peu, comme ça, et puis elles se remettent. Et à un rythme, en général, voilà. Et nous, l'humain, ouais, non. Et en plus, on s'intoxique même plus que le mal que nous fait la mouche. On s'intoxique, on fout un produit chimique dans la baraque qui va être plus dangereux pour nous qu'une pauvre petite mouche. Tout simplement parce qu'elle nous génère de l'inconfort. Ah ouais, ben regardez, moi, je marche tous les jours en pleine nature, je me prends des mouches dans la gueule. Bon ben, voilà. Moi, je ne suis pas là à avoir le big sourire du motard avec tous les chicots remplis d'insectes. Non, voilà, tous les chicots, toutes les dents remplis d'insectes parce qu'il s'est mangé. C'est vrai que quand tu es motard, moi qui ai fait de la moto par le passé, ça y va. Il y a du décès quand même. Il y a du décès sur le casque. Mais ça, on ne peut pas l'éviter. Même si on est amis de la nature, on ne peut pas l'éviter. Mais voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire, voilà, ils ont des choses à nous enseigner, genre la patience, la sagesse. Vous croyez quoi le mec qui médite en Inde et tout ça pendant des mois et des mois ? Vous ne croyez pas qu'il se fait déranger par des insectes ? Il n'y en a rien à secouer. Il n'y en a rien à secouer. Ça ne l'entrave pas dans sa méditation. Donc, vous voyez, vous voyez. Donc, c'est pour ça. Si vous voulez développer de la sagesse et de la spiritualité, exposez-vous aux insectes. Mettez-vous dehors et arrêtez de les défoncer. Ils sont là pour nous. Voilà. Les mouches, c'est les éboueurs. Les abeilles, elles nous donnent des beaux fruits, elles nous donnent du bon miel. Les bourdons, je vous dis, j'ai un nid de bourdon sur ma fenêtre. Au début, bon, t'entends ça dans ton dos toute la journée, bon, ça peut être gonflant. Mais après, en réfléchissant, c'est mignon un bourdon. Et puis, bon, c'est vrai que c'est mieux d'avoir un nid de bourdon qu'un nid de frelon asiatique. Parce que le frelon asiatique, il est très territorial. Ça, c'est vrai. Faut pas se le cacher. J'aurais eu un nid de frelon asiatique, j'aurais peut-être fait quelque chose. Parce que, bon, et encore, et encore, j'ai envie de vous dire, et encore, parce que je me demande s'il ne pique pas des gens qui ne sont pas très développés spirituellement. Voilà. Il sent l'énergie aussi d'une personne. C'est une théorie à creuser. Un insecte sent l'énergie d'une personne. Voilà. Il va être en osmose avec l'énergie de l'univers, l'énergie de la planète, de la Terre, et va être en osmose aussi avec l'énergie que dégagent les humains. Si l'humain, il est très agressif, il y a peut-être plus de chances qu'il se fasse piquer. Voilà. Vous avez vu les apiculteurs. Des fois, il y a des apiculteurs qui n'ont pas d'équipement. Ils ont des nuées d'abeilles sur eux. Ils n'ont aucune piqûre. Il faut se poser la question. Je vous dis. Voilà. Donc, si vous êtes très agressif, faites attention aux insectes. Voilà. Il y a un peu le karma, la roue qui tourne. Voilà. Moi, personnellement, je ne me suis jamais fait mordre par un chien. Ouais, je sais, c'est hors sujet, mais c'est quand même un animal. Et je me suis, à part les moustiques, je ne me suis jamais fait piquer par quoi que ce soit. Une guêpe parce qu'elle est rentrée dans ma chaussure. J'étais à côté d'un essein de guêpe et elle est rentrée dans ma chaussure. Ben, forcément, oui, avec le contact du pied, elle s'est dit, je suis un peu allé le trois là-dedans, elle a piqué. Bon. Voilà. Alors, c'est vrai, comme je vous dis, il y a les personnes allergiques. Ça, je peux comprendre. On vaut mieux se prémunir. Je ne vais pas dire aux personnes allergiques, allez côtoyer les esseins de guêpe, vous verrez, ça ira mieux. Non, non. Voilà. Et puis, nos ancêtres et tout ça, depuis des millénaires, ont développé toutes ces capacités, finalement, à surmonter quelques piqûres. Alors, il faut quand même rentrer en ligne de compte que s'il y a une allergie, il y a quelque chose à creuser. Ça ne vient pas de la faute de l'insecte, forcément, c'est que le corps, de génération en génération, s'est affaibli, peut-être. Et par rapport à un venin d'insectes, il a développé certaines... Regardez en Afrique. Regardez en Afrique comme ils sont ultra résistants aux insectes. Des insectes qui, chez eux, peut-être, ne leur font pas tant de mal que ça, chez nous, ça va faire des dégâts parce qu'on n'est pas habitué à ces insectes-là. Voilà. Eux, ils ont développé de génétique en génétique peut-être plus grande résistance. Bien sûr, il y a des parasites extrêmement dangereux. Bien sûr, il y a des virus extrêmement dangereux. Ça, oui, je peux comprendre. Mais il y a quand même, au fond de moi, je sais qu'il y a quand même comment rayonne la personne par rapport à ce qui lui arrive. Et de toute façon, c'est la vie en général. Voilà. Comment rayonne la personne par rapport à ce qui lui arrive. Et moi qui suis très serein quand je suis dehors, les insectes viennent simplement me visiter et ils s'en vont. Ils s'en vont. Et il faut leur parler aux insectes. Moi, je leur parle. Je parle aux plantes, je parle aux insectes, je parle aux animaux, je parle à tout le monde. Quand il y en a un qui m'emmerde, je lui dis tu peux t'en aller s'il te plaît, tu me déranges. Voilà. C'est ce que même déjà je dis et que peut-être je rayonne. Et l'animal, des fois, la plupart du temps, il part. Voilà, il ne faut pas se prendre la tête. Et moi, je laisse les insectes me visiter. Ce n'est pas mon territoire à moi. Je suis une création de la nature. J'appartiens à Dieu comme eux. Et je pense que les défoncer à tout va. Bon, quand tu es un enfant, tu ne te rends pas trop compte de la connerie que tu fais. Tu testes, tu découvres le monde et tout ça. Mais bon, quand tu es un adulte et que tu défonces tous les insectes, je peux comprendre que c'est chiant. Bien sûr, je peux comprendre. Vous allez me dire dans les commentaires « Putain, les mouches, on n'en peut plus. Voilà, j'ai un pote là, il leur fait la guerre et tout. » Je ne dis rien. Mais moi, je ne le fais pas. Je ne dis rien. C'est sa façon de voir les choses. Mon pote, il veut combattre les mouches, il combat les mouches. Raquettes électriques, tout ce que vous voulez. Il y en a qui s'équipent. Moi, non. Moi, non. Il y a des mythes. Elles me font des trous dans les fringues. Elles me font des trous dans les fringues. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Je ne vais pas commencer à défoncer toutes les mythes. Il y a un écosystème chez moi. Je n'ai pas dit que ça y est, la nature était dans ma maison. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais il y a un écosystème chez moi. Moi, je vois, il y a des araignées. Elles font des toiles chez moi. Des grosses dégénères. Elles font des toiles. Je les laisse tranquilles. Quand il y en a une qui rentre, je dis bienvenue. Elles se baladent. Et elles chopent les mythes qui se baladent. Voilà. Il y a un écosystème. Bien sûr, il faut nettoyer un minimum. Ça, j'entretiens ma maison un minimum. Mais je fais attention qu'il y ait toujours un petit écosystème. Il y a un petit écosystème de vie. Et je n'ai jamais été emmerdé. Je n'ai jamais été emmerdé depuis que je suis dans cette maison parce que j'ai laissé la vie prendre son cours. Et je me suis adapté à cette vie. Voyez la souris. Je vous donne l'exemple de la souris qui me cassait les pieds par son bruit. Mais le problème venait de moi. Si j'avais un bon sommeil profond, en aucun cas, une souris m'aurait dérangé même avec son barouf. Voilà. C'est tout. Ce qui peut être dérangeant, c'est qu'elle bouffe des câbles. Mais les câbles, c'est du matériel. La nourriture, c'est du matériel. Enfin, du matériel même utile, c'est vrai en ce moment. Mais c'est le reste du matériel. Et c'est à nous de travailler sur nous aussi pour vivre en adéquation avec la nature. Voilà. C'était une petite vidéo bzzz, bzzz. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada